Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Ellen White. Mon Seigneur et moi-même, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convaincus ? Amos 3, verset 3 Énoch marcha avec Dieu. En esprit, il était un avec Dieu. Le prophète demande, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convaincus ? Quand nous serons parvenus à l'unité avec Dieu, notre volonté se confondra avec la sienne et nous le suivrons partout où il nous conduira. De même qu'un enfant aimant met sa main dans la main de son père et plein de confiance marche près de lui, ainsi les fils et les filles de Dieu se tiendront près de Jésus au jour de joie comme au jour de tristesse. Les disciples du Christ révéleront au monde son caractère. Ni négligents, ni distraits dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils seront attentifs à l'influence qu'ils exercent car ils sont ses représentants sur la terre. Ceux qui ne marchent pas dans la foi et la pureté voient avec terreur arriver le jour où ils devront se présenter devant Dieu. Ils n'aiment pas parler de lui ni même penser à lui. Tout leur être supplie, « Éloigne-toi de nous, ô Dieu, nous ne désirons pas connaître tes voies. » Mais par la foi au Christ, le chrétien sincère discerne les intentions et la volonté de Dieu. Il connaît, pour les avoir éprouvés, la longueur et la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu qui surpassent toute intelligence. Celui qui aime Dieu et reste en communion constante avec lui reçoit de lui la force. En lui, la puissance du mal est brisée car Satan ne peut demeurer auprès d'une âme unie à Dieu. Si le Christ est votre compagnon, vous n'entretiendrez pas de pensées vaines et impures, vous ne vous laisserez pas aller à des expressions vulgaires qui attristeraient celui qui est venu pour purifier votre âme. Ceux qui sont sanctifiés par la vérité sont des gages vivants de sa puissance et les représentants de leur sauveur ressuscité. La religion du Christ affinera le goût, sanctifiera le jugement, élèvera et ennobliera l'âme, rendant le chrétien toujours plus apte à vivre en compagnie des anges célestes. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel en ce matin, avec humilité nous nous présentons devant ta face. Non que nous soyons dignes mais par les mérites de Jésus Christ ton Fils, mort pour nous sauver, Père éternel. En ce matin, nous voulons que tu prennes la direction de cette nouvelle journée, et nous voulons continuer, Père éternel, notre cheminement avec toi. Tu nous as rappelé que Enoch marcha avec toi, il était un avec toi, en esprit, et sa volonté était la tienne, ta volonté était la sienne pour sa vie. Seigneur, nous voulons être des disciples qui révèlent au monde ton caractère. Nous voulons marcher avec toi, être un avec toi, Père éternel, de sorte que notre volonté ne s'oppose pas à la tienne. Merci de nous aider à marcher par la foi en Christ, de nous aider à avoir des intentions sincères, et que, Père éternel, nous puissions t'aimer de jour en jour, au travers du temps que nous passons, avec toi. Nous savons que plus nous nous approchons de toi, plus nous marchons à tes côtés, plus nous sommes sanctifiés par cette vérité que nous apprenons de toi. Sanctifie-nous, purifie-nous, ennoblis notre caractère, Père éternel. Change-nous à ton image, et que nous soyons des chrétiens parfaits, comme le Christ lui-même a été parfait sur cette terre. Conduis-nous dans ton amour, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée, et n'oublions pas, marchons avec Dieu, pour que nous soyons sanctifiés par sa présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada